Il fait ses cartons, sa lettre de démission est prête, Jean Castex va quitter Matignon, c'est une affaire d'heures ou de jours, enfin sans doute plutôt d'heures, mais qui pour le remplacer ? Comme en 2017, Emmanuel Macron souhaiterait que ce soit une femme. D'ailleurs, les Français lui donnent plutôt raison, 74% des Français interrogés pour un sondage de l'IFOP sont favorables à la nomination d'une femme comme Premier ministre. Mais faut-il absolument, coûte que coûte, nommer une femme à Matignon ? C'est notre débat ce matin au 32 16, et c'est la question au cœur du reportage de la rédaction signée ce matin Marie-Régnier. Lorsqu'on lui demande ce qu'elle penserait d'une femme à Matignon, Agnès lève les yeux au ciel. Ah non, ça je m'en fiche complètement. Pour elle, le seul élément à considérer, c'est la compétence. Ces histoires de quotas de femmes et tout, je trouve ça idiot. Mettre une femme qui ne sait rien faire, tout ça pour arriver au quota, ça ne veut rien dire. Mais la position d'Agnès est minoritaire. Pour beaucoup de Français comme Adrien, nommer une femme Première ministre constituerait au contraire un symbole très fort. Montrer que c'est possible d'être Première ministre aujourd'hui dans un pays comme la France, quand on est une femme. Et ça, je pense que c'est très important de montrer ce type de symbole-là. On pourrait dire que c'est du cosmétique, mais ce n'est pas du tout du cosmétique en fait. C'est vraiment représenter quelque chose. Et au-delà du signal envoyé, certains s'attendent aussi à une pratique différente du pouvoir. C'est ce que pensent Sylvie, Philippe et Marie-Laure. Ce qui permettrait peut-être qu'elle soit plus près de la population, que ces chers messieurs qui ne connaissent pas le prix de la baguette et qui ne connaissent pas la problématique des citoyens. Ça mettrait peut-être un peu plus de sérénité, de liens, de liens dans une société qui en manque terriblement. Ça pourrait changer, c'est un regard peut-être différent parce qu'on n'a pas les mêmes façons de réagir face à l'actualité, face aux différents soucis de la population française. Voilà, donc c'est bien qu'on puisse partager. Un symbole, un style et la possibilité pour Emmanuel Macron d'offrir un second souffle à ce nouveau mandat. C'est ce que pense Arnaud Bénédetti, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. Évidemment, la nomination d'une femme à Matignon s'inscrit dans cette démarche qui vise encore une fois à montrer que le quinquennat qui commence n'est pas la suite du quinquennat qui vient de s'achever, mais qu'il s'agit de prendre un nouveau départ. Plusieurs noms de candidates au poste circulent. Le président, lui, a déjà pris sa décision et devrait l'annoncer très prochainement. Sous-titrage ST' 501